... D'après les premiers éléments que l'on a au niveau de l'enquête, le bus aurait eu un défaut de frein et donc, arrivant de la rue d'Alleray par ici, qui est en plus en descente, n'a pas pu freiner, c'est donc encastré intégralement dans la boutique de vêtements qui est juste en face. Le bilan d'effectifs fait état de deux blessés en urgence absolue qui ont donc été évacués sur des hôpitaux parisiens et cinq urgences relatives, sachant que dans les victimes, vous avez le chauffeur du bus et aussi un livreur qui a donc été percuté lorsque le bus s'est encastré à l'intérieur de la boutique. Il y avait effectivement du monde dans la boutique, mais là, je n'ai pas d'élément concernant les autres blessés, si c'était des blessés de l'intérieur, mais on peut le supposer. Et donc, il y a aussi des blessés de l'intérieur du bus puisqu'il y avait des passagers à l'intérieur du bus. La Traverse, c'est un bus électrique qui est localisé uniquement sur le 15e, c'est sur une délégation de services publics, donc ce n'est pas un vrai bus ni RATP, mais effectivement pour la mairie de Paris, c'est un bus qui est très utilisé notamment par les personnes âgées qui leur sert à pouvoir aller dans le 15e arrondissement et c'est un bus qui est très apprécié de la population du 15e. On est sur des axes à 30 km heure, donc on ne peut pas dire que le bus arrivait vite, mais maintenant, quand vous êtes dans une rue en descente et si effectivement il y a un défaut de frein, effectivement, vous pouvez vite aller au-delà des 30 km heure, mais il suffit d'un choc à 20 km heure à l'intérieur d'une vide, vous savez, ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. On essaye de rendre le quartier à sa vie normale le plus rapidement possible et de retirer tous les sigmates, même si effectivement au niveau du commerce, ça va encore se voir quelques heures.